Donc, voilà, franchement, je vais m'arrêter là avec la sorcellerie, tout ça et tout. Je pense qu'on a tapé vraiment dans le bon point. C'est que, voilà, que les personnes qui ont vendu leur âme au diable, ils ont délaissé Dieu dans leur vie. Ils ont préféré, en fait, faire des sacrifices de fous, en fait, parce qu'il y en a qui tuent des enfants, il faut le dire. Ils sacrifient, en fait, des bébés. Ils font des trucs de fous, en vérité. C'est des trucs vraiment diaboliques. Donc, après, ils ont une armée de djinns. Et quand une personne désespérée vient les voir et tout, et bien, eux, voilà, ils vont faire des trucs, des rituels, des trucs. Même la personne qui vient, elle devra apprendre des choses, tout ça et tout. Vraiment, préservez-vous de ça, en fait. N'allez jamais voir, parce que quand vous faites ça, là, sachez que quand vous rentrez chez vous, vous-même, en fait, vous ramenez, en fait, des djinns chez vous, en vérité. Parce que Dieu, dans le Coran, il nous dit que des personnes, en fait, qui ont confiance en autres que lui et qui partent demander de l'aide, attention, il peut t'assigner, en fait, un ami démon qui t'incite furieusement à faire du mal, hein. Parce que si Dieu, il laisse, si Dieu, il les laisse, en fait, ils nous font la misère, en fait. Ça ne peut pas être nos amis. Parce que je vois des films, là, avec Idriss Alba, il a fait un film il n'y a pas longtemps. J'avoue, franchement, ça se voit qu'ils ont lu le Coran, en tout cas, pour faire ce film-là. Ah, oui, oui, ils ont lu le Coran, ça se voit, en tout cas, en tout cas, ils ont lu la parole de Dieu, l'Évangile, tout ça, ils ont lu, ils ont du lien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui coïncident. Et Idriss Alba, dans ce film-là, c'est un djinn. Eh, franchement, j'avoue, ouais, ils veulent nous faire croire que les djinn sont nos amis. Ça ne pourra jamais être nos amis, en vérité. Voilà, la famille, en tout cas, je vous souhaite vraiment d'avoir un bon entourage, voilà, d'être entouré de bonnes personnes. Parce que malheureusement, ce sont ceux qui sont les plus froches de vous, qui vont vous poser des questions, des curieux, hein, qui posent des questions. Parfois, tu te poses des questions, mais pourquoi tu me poses des questions sur ça, tu vois ? Il y a des gens, ils posent des questions. Ils sont là, ils sont toujours à l'affût. Attention à ce qui paraît, les sorciers sont très curieux. Ils sont très jaloux aussi. Et parfois, ils sont gentils. Ils vont vous caresser au sens du poil. Ils vont vous ramener à manger. Moi, j'ai dit, moi, au jour d'aujourd'hui, ça y est, c'est bon. La générosité, là, il faut que ça s'arrête à un certain niveau. Maintenant, tu veux un truc, tu payes, c'est fini. En fait, parce que c'est vrai, quand tu es trop gentil, là, quand tu es trop gentil, tu es trop gentil. Parfois, les sorciers, ils sont trop gentils. Ils sont là, ils vont me faire des compliments, des trucs. Ils veulent avoir une image. Je ne sais pas comment on vous dit, en fait. Vous avez vu les gens qui veulent avoir des belles images devant les gens, qui veulent paraître bien. Il faut avoir peur. Parce qu'en vérité, une vraie personne, elle est vraie. Voilà, elle dit ce qu'elle a à dire. Il n'y a pas besoin d'avoir la validation, en fait, des autres. Moi, je suis comme ça. Je n'ai pas besoin que les gens, ils me valident. Moi, si tu m'aimes, c'est bien. Si tu ne m'aimes pas, tu as le droit, en vérité. Moi, je ne vais pas venir te dire, tu dois m'aimer. Par contre, si j'ai un truc à te dire, je te le dirai directement. Tu vois, pas de méchanceté, pas de coup bas, pas de truc par derrière. Tout par devant. Pour moi, je ne vois pas de mal dans la vérité. C'est vrai que la vérité, parfois, c'est dur, mais je ne vois pas de mal dans ça. Mais quand vous voyez qu'une personne est toujours mielleuse, toujours, il n'y a jamais de problème. Non, prends sur toi. Non, non, non. Arrête. Dans la vie, on ne peut pas tout en prendre sur nous, en vérité. Voilà, on ne peut pas toujours paraître bien devant les gens, en vérité. Ce n'est pas possible. On est faible. Donc, voilà. Bon, je pense que je me suis encore un peu emmêlée. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ne rentrez pas dans ça. Ne faites pas confiance, en fait, à une personne qui dit qu'il va vous guérir. La maladie, elle va revenir, en vérité. Elle va revenir. C'est faux. C'est fake. C'est les djinns, en vérité. C'est du... Les djinns peuvent nous faire halluciner, en fait. Vous avez vu qu'on voyait un tour de magie. Et vous voyez vraiment que, hé, là, c'est déjà un degré, un grand degré de sorcellerie. La magie, c'est déjà un grand degré de sorcellerie. C'est pour ça que moi, les Harry Potter, les trucs comme ça, ça ne m'a jamais intéressée. Je vois les gens, ils sont à fond dans ça, Harry Potter. Franchement, qu'est-ce qui est intéressant dans une personne qui fait de la magie ? Après, c'est vrai que je n'ai pas vu des films. Je n'ai pas regardé. Je n'ai même pas cherché à regarder. Parce que moi, pour moi, la magie, la sorcellerie, c'est diabolique, c'est sale, c'est moche. Dieu, il nous prévient, en vérité. On ne peut pas mentir sur ça. Les gens qui veulent avoir du pouvoir, c'est des gens qui sont mauvais. Parce qu'on n'a pas à avoir du pouvoir, en vérité. Nous sommes humains. Nous sommes, comme on le dit, égalité, fraternité et liberté. On a dit, non, on doit être sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de toi, tu es mieux que moi, toi, tes trucs. Les gens qui veulent avoir du pouvoir, il faut comprendre que, déjà, quand j'ai envie d'avoir du pouvoir, c'est que, déjà, les gens sont mauvais. Parce qu'ils veulent diriger. Ils veulent, en fait, contrôler les gens. Ils veulent être dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un contrôle sur une personne pour pouvoir. En fait, vous savez quoi ? Moi, ma politique, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un statut, d'être quelqu'un pour se faire respecter, en vérité. Et quand tu as un bon comportement, les gens, ils te respectent. Mais quand tu veux chercher à avoir du pouvoir, tu veux chercher à contrôler les gens, tu veux atteindre les gens par distance, c'est que tu es mauvais. C'est que tu es mauvais. Et tu as eu le mauvais, là, il ne faut pas le banaliser. Parce que, tu sais, si tu meurs comme ça, là, il n'y a que le paradis et l'enfer. Il n'y a pas entre les deux. Bon, après, il y a des gens qui ne croient pas. Moi, je n'y peux rien. Mais je peux dire une chose. Ici, on est dans une terre. On est dans une terre, en fait, de tests, en fait. Il n'y en aura qu'un seul. Un seul test. Donc, les personnes qui partent voir les marabouts, là, c'est que ici, peut-être que vous aurez quelques petits... Enfin, j'ai tellement de la colère envers eux que... Bon, OK, je m'arrête là. La famille, ça y est, c'est bon. On a détecté, en fait, c'est quoi la sorcellerie. La sorcellerie, c'est les West West. Ça met les gens en dépression. Il y a des gens qui se suicident. Donc, vous avez vu, ça va avec la dépression. Donc, il faut vraiment, vraiment, au maximum qu'on voit que vous n'êtes pas bien, qu'on voit que vous ruminez, que vous avez des distorsions cognitives. Essayez au maximum de faire les bonnes choses. N'essayez pas d'aller voir un être humain. C'est pas l'être humain qui va vous soulager. C'est pas le djinn qui va vous soulager. C'est Dieu, en fait. C'est en demandant. Un jour, Steve Harvey, il l'avait fait, en fait, et c'est un chrétien, Steve Harvey, il a fait une vidéo. Je vais la laisser en description, si Dieu le veut. Et il disait, si tu n'as pas, c'est parce que tu ne demandes pas à Dieu. Et c'est une phrase qui est merveilleuse. Parce qu'en vérité, il faut demander. Il faut demander et faire les efforts. Parfois, ça prend des années. T'es là, tu te... Mais ça va perdurer. Mais quand tu vas voir un marabout ou un sorcier ou je ne sais pas quoi, non seulement Dieu va protéger la personne que tu veux atteindre, parce qu'il y a des gens que tu ne pourras jamais atteindre, parce que la prière, c'est plus puissant que tout. C'est pas pour incompris, en fait. Les gens qui prient, ils ne prient pas pour rien. Dieu, il répond, en fait, à l'appel de la personne qui le prie. Donc, en fait, le mal, il va revenir sur toi. C'est pour ça que vous remarquez bien. Les gens qui font de la sorcellerie, souvent, en fait, ils sont malades. Ils ne sont pas en bonne santé. Ils ont une vie remplie de gênes. C'est une perte, en vérité. Prenez soin de vous, la famille. Allez, on ne parle plus de ça, maintenant. Maintenant, on sait ce qu'on a à faire, hein. Allez, prenez soin de vous, on est ensemble.